Lors des premières évaluations de la nouvelle saison de Star Academy ce mardi 7 novembre, Adeline Tony-Houty et Cécile Chatduto ont été particulièrement chamboulées par la prestation de Julien après son hommage à son papa décédé. Une matinée avec les yeux en buée. Ce mardi 7 novembre, les candidats de la nouvelle édition de la Star Academy ont passé leur première évaluation. Alors qu'ils sont arrivés au château de Damarille et Lys il y a seulement un peu plus de 48 heures, les 13 chanteurs en herbe ont dû se confronter au regard de Michael Goldman et de l'ensemble du corps professoral pour le thème du jour, exprimer en chanson son histoire personnelle. Pour Cécile Chatduto, la nouvelle professeure d'expression scénique ayant remplacé leur ballon, la prestation d'Elena sur Citéla de Luana a été l'occasion de verser de premières larmes. Mais finalement, l'évaluation de Julien s'est révélée encore plus émouvante. Mon père était plus ou moins un dieu, Julien de Star Academy 2023 se confie sur le décès de son papa lorsque Pierre de Brouwer, le professeur de théâtre, demande à Julien quel est le titre qu'il a choisi, le candidat annonce qu'il s'apprête à entonner Broknevau, initialement interprété par Josh Groben. Si est-il la chanson, quand mon père est décédé, qui m'a permis d'extérioriser. De base, si est-il une chanson d'amour. Elle parle de quelqu'un qui a perdu l'être aimé. Et vous allez comprendre sur le refrain pourquoi ça me parle. Mais j'ai eu énormément de mal à lâcher prise. Que ce soit pour mes frères et sœurs ou pour moi, mon père était plus ou moins un dieu. On ne s'est pas dit un seul instant que ça allait finir même s'il était malade. Cette chanson a été pour moi l'occasion de passer au-delà de ça, ou en tout cas de guérir certaines blessures, d'entamer un chemin et depuis, elle m'accompagne vraiment, a-t-il exprimé. Star Academy 2023, Adeline Tony-Houti en larmes lors de l'évaluation de Julien après ses quelques mots, on sent déjà Cécile Chaduto très touchée par le discours du star académicien et au bord des larmes. Avant que le refrain ne démarre, celle qui se rend au château tous les dimanches pour le débrief du prime de la veille fait tout pour se retenir de pleurer mais les premières larmes commencent à couler aux premières notes du refrain. Je te laisserai partir, je te laisserai voler. Pourquoi est-ce que je continue à demander pourquoi ? Je te laisserai partir, maintenant que j'ai trouvé une façon de garder en quelque sorte plus qu'un veu brisé, peut-on traduire les paroles du refrain ? Avec son ton grave et sa justesse dans la voix, Julien est parvenu à toucher en plein cœur l'ensemble des professeurs dont Adeline Tony-Houti, elle aussi effondrée aux larmes durant l'interprétation du candidat. A en croire son évaluation, il est très peu probable que Julien soit nommé cette semaine. L'annonce sera faite en direct demain sur TF1 à la fin de la diffusion de la quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada